Musique Bonjour à tous ! Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques idées pour créer 4 variantes de plateaux cadeaux pour les professeurs ou instituteurs. Alors, pour ma part, j'ai fait différentes tailles ou couleurs ou formes. Donc, celui-ci, c'est un petit plateau rond dans lequel j'ai mis une petite bougie, une boîte à thé. Donc, j'ai tout fait dans les tons verts, un petit vase, toujours dans les tons verts. Ici, c'est un mug en verre que j'ai trouvé, que je trouvais très sympa. Voilà, dans les tons verts toujours. Alors aussi, j'ai trouvé ces petites tablettes en chocolat qui disaient thank you. Donc, je trouvais que c'était super approprié. Donc voilà, je les jointe dans le plateau. Donc ici, j'ai opté pour la forme ronde et c'est petit. Vous verrez que les suivants sont plus grands. Dans le petit vase, je vais venir rajouter un mini bouquet de fleurs. Donc, que j'ai fait avec des fleurs de chez Action aussi. Voilà, je trouve ça rajoute une petite touche sympa. Alors, on va venir emballer tout ça dans du film transparent. Voilà, on coupe un énorme morceau. Et on vient lui faire un beau petit chignon sur la tête. Voilà, avec une ficelle, on ferme le tout. Vous pouvez faire un ruban ou voilà, soyez créatif. Je prends un petit tag que j'ai trouvé aussi chez Action. Et je vais écrire mon petit mot. Et je vais venir tout simplement le mettre dans la ficelle et l'accrocher autour. Voilà ce que ça donne. Tout mignon. Et ça fait plaisir. Vous pouvez varier évidemment tout ce que vous mettez à l'intérieur. Voici la deuxième idée. Donc ça, c'est pour une institutrice qui ne jure que par le bleu. Donc ici, j'ai opté pour la forme rectangulaire. Je lui ai mis une petite lanterne. Cette petite bougie au packaging très joli. Également un petit vase. Voilà, avec ce petit oiseau. Une boîte de thé qui était magnifique. Je l'ai pris pour ça d'ailleurs. Et le même mug mais en bleu cette fois. Voilà, je rajoute mon mini bouquet de fleurs. Et la petite touche chocolatée évidemment. Qui fait toujours plaisir. Voilà. Et pareil, un petit tag assorti sur lequel je vais écrire mon petit mot. Alors évidemment, j'ai rajouté une petite bougie dans la lanterne. Comme ça, elle est prête à l'emploi. Si elle a envie de l'allumer, elle n'aura pas à chercher une petite bougie chez elle. Voilà, j'emballe le tout de la même façon. Alors ici, l'autre était rond. C'était un peu plus facile. Ici, sur les côtés, il faudra peut-être mettre du scotch ou agrafer un petit peu. C'est comme vous voulez. Voilà, j'emballe. Je mets la ficelle, le tag et voilà le travail. Je trouvais celui-là magnifique. Les couleurs sont vraiment jolies. Voilà ce que ça donne. Alors la troisième idée est un peu différente puisque c'était pour un monsieur. Donc j'ai pris cette petite armoire pause café, pause thé. Alors on sait qu'il aime bien faire du vélo, donc on lui a trouvé ce petit compteur à vélo qui peut accrocher directement sur son vélo. Voilà, ça lui fera plaisir. J'ai ajouté aussi cette barre de chocolat et encore des douceurs que je mettrais dans le petit tiroir. Et un mug, ça fait toujours plaisir qu'on soit homme ou femme je trouve. Une petite boisson fraîche et hop c'est bon. Et puis il est bleu donc c'est pour les monsieur. Je me suis permise de venir ouvrir le cadeau moi-même pour pouvoir lui remplir. Voilà, je lui ai mis tout un tas de chocolat dedans. J'avoue que je m'en suis gardée de trois parce que tous ces chocolats m'ont bien donné envie. Voilà, on met le tout et pareil, je prends mon petit tag, j'écris mon petit mot et j'emballe tout ça. Voilà le résultat final. Voilà, c'est tout mignon et je suis sûre que ça lui fera super plaisir. Une version homme, beaucoup plus soft. Voici le plateau de la maîtresse. La base est la même mais il y a quelques petits plus puisque c'est la maîtresse principale, on la gâte un peu plus évidemment. Alors il y a cette enceinte dont vous trouverez le tutoriel sur ma chaîne. Donc c'est ma toute première vidéo. Je vous mets le lien en barre d'infos, vous pourrez aller voir comment est-ce qu'on a réalisé ceci. Alors ensuite, pareil, je lui ai pris le mug en vert de couleur rose. Cette boîte de thé qui sent super bon d'ailleurs et qui est très jolie aussi. Cette petite bougie, toute mignonne. Voilà, rose pâle. Du savon pour les mains, je trouvais le packaging tellement chou que je l'ai pris. Un petit vase dans lequel je rajouterais des fleurs aussi. Et ceci, désolé, je ne peux pas vous montrer la photo, c'est une photo de classe de la maîtresse et les enfants. Donc voilà, c'est super joli, je l'ai fait en ligne. Et ce que je trouve original, c'est la petite anse en forme de cœur. Et pour pas que ce soit vide, j'ai mis des crayons dedans. Voilà, c'est toujours pratique quand on est enseignante, on en a toujours besoin. Voilà. Ensuite, j'ai mis aussi la tablette de chocolat. On ne l'oublie surtout pas. Et un petit mot pour la remercier. Je n'aimais pas trop le rose, donc j'ai mis tout ça dans un plateau blanc de chez Action. Je vais emballer, je mets mon petit tag. Et voilà le travail. Donc voilà 4 variantes, 4 plateaux différents pour hommes et femmes. Vous pouvez varier ce que vous mettez à l'intérieur. Vous pouvez en mettre plus, vous pouvez en mettre moins. Et chacun fait en fonction de ses idées, de sa créativité et surtout de ses moyens. Ce que j'aime bien chez Action, c'est qu'il y a de la variété. On peut mettre tout un tas de choses différentes. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec tous vos amis, à la liker, à vous abonner. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à bientôt. Abonnez-vous !